Jésus a fait de moi héritier Alors je l'ai serviré Celui qui est mort pour me sauver L'agneau immolé Jésus a fait de moi héritier Alors je l'ai serviré Celui qui est mort pour me sauver L'agneau immolé Il est mort pour moi Il m'a racheté Celui qui est mort pour me sauver L'agneau immolé Il m'a racheté Il m'a racheté Il m'a racheté Il m'a racheté Celui qui est mort pour me sauver L'agneau immolé Jésus a fait de moi héritier Alors je l'ai serviré C'est lui qui est mort pour me sauver L'agneau immolé Alléluia 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 Je parle au sujet de la loyauté Je parle au sujet de la loyauté et la déloyauté 1 Corinthiens 4, verset 2 1 Corinthiens 4, verset 2 Il est écrit Il est indispensable Chez les dispensateurs Qu'un homme soit trouvé fidèle Combien veulent travailler pour Dieu ? C'est une demande Si vous voulez travailler pour Dieu Que vous soyez un bon chanteur Est-ce que c'est ce que la Bible dit ? Vous devez être un bon chanteur Pour être un bon chanteur Pour être un bon chanteur Il faut être un bon chanteur Non Il n'est pas écrit Il est indispensable Chez les dispensateurs Que l'homme soit bien éduqué Non Il est indispensable Que l'homme soit trouvé fidèle La fidélité veut dire la loyauté Ça veut dire rester le même Qu'est-ce que ça veut dire être loyal ? Ça veut dire rester le même Ça veut dire que vous ne changez pas Ça veut dire que vous êtes constant Et ça veut dire que vous êtes fidèle Donc fidèle Loyal Constant Ne changez pas Le même Amen Mais c'est exactement le contraire que nous sommes Nous changeons toujours Quand nous étions pauvres Nous étions gentils Quand nous sommes devenus riches Quand nous sommes devenus riches Hey ! Nous avons changé Quand vous étiez pauvres Nous sommes venus pour les réunions de prière Quand nous étions riches Quand nous étions riches Nous ne venons plus Pour les réunions de prière Seulement les cultes de dimanche Même cela c'est une fois Toutes les deux semaines Même cela c'est une fois Toutes les deux semaines Nous les pasteurs Nous ne prêchons plus l'évangile Nous prêchons sur l'argent Nous prêchons sur l'argent Hey ! Les pasteurs sont plus des hommes d'affaires Est-ce que ça existe aussi ici à Ouagadougou ? Est-ce que ça existe aussi ici à Ouagadougou ? Pastors Are like motivational speakers Les pasteurs sont comme les hommes qui les motivateurs As if they are bankers C'est comme si ils sont des banquiers Tout sur comment avoir plus d'argent C'est pourquoi on change Jean 3.16 Et on dit que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Soit prospère Et qu'il ait une maison Et qu'il ait une voiture Et qu'il ait beaucoup d'argent Et aller à Paris Amen Et c'est comme ça qu'il s'est écrit dans la Bible Mais basé sur les messages Que nous les pasteurs infidèles Nous sommes en train de prêcher Nous avons tout changé Vous demandez de quoi est-ce qu'ils prêchent ? Sur quoi est-ce qu'ils prêchent ? Il y a un homme de Dieu Il y a un homme de Dieu Qui s'appelle Rick Joyner Il a écrit un livre Qui s'appelle L'Ultime Asseau Vous devez tous avoir une copie de ce livre L'Ultime Asseau Rick Joyner Dans ce livre Il a eu une vision Il a vu l'apôtre Paul Et l'apôtre Paul lui a parlé Vous voulez savoir ce que l'apôtre Paul lui a dit ? Par rapport à nous Il a posé la question à l'apôtre Paul Qu'est-ce que vous pensez de nous les pasteurs ? Comment est-ce que tu nous vois ? Et Paul ne voulait pas le dire Il a dit Non, je vais dire une chose Combien veulent savoir la seule chose que l'apôtre Paul a dit ? Est-ce que vous voulez savoir vraiment ou je ne prends pas le temps de le faire ? Paul a dit A part de quelques endroits Il ne reconnaît même pas le ministère ni le message que nous prêchons A part de quelques endroits dans le monde entier Quand ils nous regardent Ils ne reconnaissent même pas de quoi nous parlons Et le type de ministère Que nous avons aujourd'hui Ils ne reconnaissent pas Donc il a posé la question Qu'est-ce que ça veut dire que vous ne reconnaissez pas ? Et Paul a dit Dans mon temps Le message Était sacrifié pour Jésus Le ministère C'était le sacrifice Pour Jésus Mais aujourd'hui C'est l'abondance Venez à Jésus Et avoir de l'argent Il faut me voir Je prie pour vous Pour votre passeport Vous aurez un visa Aux Etats Unis Venez me voir après Je vais prier pour vous Recevez votre affaire Vos affaires Vos tissus De rideaux Que vous vendez Ça va multiplier Il faut me voir Recevez le L'esprit de la prospérité Shabbaya Shabbaya Wow What a shock What a shock This is the new gospel Ça c'est le nouvel évangile Yeah Pastors Do not even know How to preach The gospel Les pastors Ne savent même plus Comment prêcher L'évangile Oui Pastors Ils ne peuvent même plus Prêcher L'évangile simple C'est étonnant This is why God said It's required just one thing C'est pourquoi la Bible dit Une seule chose Il est demandée You should be faithful Que vous soyez fidèle When you are big When you are small When you are small You should be faithful Before you became a wife Before you became a wife You were so nice You were so gentle So sweet So sweet So humble So humble I love you I will obey I will obey I went to Zambia I went to Zambia And the pastor's wife was serving And the pastor's wife was serving Some drinks And she came to kneel down To serve the drinks I said what a shock I would like my wife to kneel down like this J'aimerais que mon épouse aussi se mette sur les genoux comme ça Mais quand vous devenez épouse Vous arrêtez de faire ces choses Oui Pourquoi est-ce que vous changez ? Pourquoi est-ce que nous changeons ? Pourquoi nous changeons ? Parce que nous ne sommes pas fidèles Quand j'ai commencé le travail J'aime la prédication L'évangile Gagner les âmes Et je remercie Dieu Que je toujours Je gagne les âmes Et je prêche L'évangile pur Aujourd'hui J'ai une grande église Et beaucoup d'églises Mais je remercie Dieu Pour cette opportunité De toujours prêcher Le salut Hallelujah 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 Il est demandé De rester fidèle Un jour J'étais sur un terrain de golf Avec un pasteur Une très grande église Une très grande église Et cette église était en Europe Alors que je jouais Alors que je jouais Je me suis tourné vers lui Je me suis tourné vers lui Parce que lui il prêche l'argent Parce que lui il prêche l'argent J'ai posé une question J'ai posé une question Quand tu es devenu chrétien Quels messages Quels messages Tu as entendu ? Il a parlé D'être disciple Discipola 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 Sacrifice Servir Dieu J'ai posé une question Comment Tous les jours Vous parlez toujours de l'argent Il ne m'a pas répondu Il a joué seulement au golf Ecoutez mon ami Est-ce que nous sommes fidèles A notre appel Il est demandé Il est demandé Une seule chose Que vous soyez fidèles Dans le travail Auquel Dieu vous a appelé Un jour Je suis allé à Tulsa Oklahoma Et j'ai écouté Kenneth Hagin Quand je suis arrivé Il a dit Aujourd'hui je prêche sur le ABC de la foi Quand j'ai entendu cela ABC A-B-C De la foi De la foi J'étais fâché J'ai dit J'ai voyagé depuis Le Ghana Beaucoup d'avions Only to come and hear A-B-C Pour venir écouter Le ABC de la foi Donc j'ai croisé les bras Donc j'ai croisé les bras Comme ça Et je boudais Je ne suis pas impressionné Alors que j'étais assis En train de boudre Le Saint-Esprit m'a parlé Et il m'a dit Au lieu d'être fâché Pourquoi n'apprenez-vous pas quelque chose Comment demeurer longtemps Cet homme a 83 ans Et il prêche le même message que je lui ai donné Quand il était jeune homme Il n'a pas changé Il n'a pas changé Il n'a pas changé Il est resté le même Il est constant Il n'a pas changé le message Il a été fidèle C'est la clé C'est la clé Comment demeurer Et survivre pendant longtemps C'est de rester fidèle À l'appel auquel Dieu vous a donné Alléluia Alléluia Donc je me suis répentie Et Dieu m'a posé une question Quand est-ce que tu as rencontré Kenneth Hagin ? Et je lui ai dit Vers 1980 Et j'ai calculé Kenneth Hagin était 63 ans C'est là où je suis entré en contact avec ce ministère Il avait 63 ans Et Dieu m'a dit Et si Kenneth Hagin a arrêté d'être fidèle à son message A l'âge de 50 ans Et il a dit Maintenant je parle de l'argent Maintenant mon message c'est la puissance, la prospérité, l'argent Au lieu de prêcher l'ABC de la foi Quand je l'ai rencontré Et quand moi je l'ai rencontré Quand il avait 63 ans Est-ce que je serais béni par son ministère Parce qu'il avait tout changé déjà Il l'aurait déjà changé Parce qu'il n'est pas resté fidèle Et Dieu m'a montré Il est très important Il ne faut pas prêcher pour que les gens apportent de l'argent devant Est-ce que vous avez ça aussi à Ouagadougou ? Quand vous êtes impressionné Ou vous êtes touché Vous apportez de l'argent Quand vous prêchez On apporte de l'argent Mais moi quand je prêche Les gens n'apportent pas de l'argent Peut-être que le message n'est pas bon Pour eux Même dans les endroits où normalement ils apportent de l'argent Je peux prêcher une heure et personne n'apporte de l'argent Il ne faut pas prêcher pour que les gens vous apportent de l'argent Il ne faut pas prêcher pour que les gens vous acclament Pour que les gens vous disent bien félicitations Il faut prêcher pour que Jésus dise félicitations Alléluia Prêcher pour que Jésus dise félicitations Il faut toujours savoir qui est important Quand vous ne savez pas qui est important Vous allez impressionner la mauvaise personne Amen J'aimerais vous dire maintenant Je vais vous raconter une histoire Un jour je suis allé dans une église Il y avait deux chantres Une personne est venue chanter Un chant très connu Et quand elle a chanté Tout le monde a acclamé Ils ont crié Ils se sont levés Ils ont dit hey Ils ont sifflé Et l'autre est venue Et elle a chanté un autre chant J'étais assis J'étais touchée par le chant Personne n'a acclamé Personne s'est levée Personne n'a sifflé Quand elle chantait Mais quand elle chantait Quand elle a terminé J'ai soufflé dans l'oreille du pasteur J'ai dit achète un billet d'avion pour elle Elle va voler De là où elle est Elle était en Mexico J'ai dit achète un billet Je paye pour le billet Pour venir Au Ghana Et en retour Elle était choquée Elle était béni Parce qu'elle voulait toujours venir pour une convention Mais elle n'avait pas d'argent Maintenant Tout les gens qui acclamaient Et qui sifflaient Personne ne pouvait acheter un billet Pour la première personne Pour la première personne Vous voyez Il y a certaines personnes Qui ont la puissance Et le pouvoir Et qui ont le pouvoir De changer votre vie Et quand il s'agit de notre prédication Il y a une seule personne Qui a le pouvoir De changer votre vie Et il s'appelle Dieu Dieu Tout-Puissant C'est lui qui a le pouvoir C'est lui qui a le pouvoir De vous garder en vie Ou de vous renvoyer Donc prêchez pour que lui Pour qu'il soit impressionné Prêchez pour lui Pour qu'il vous aime Prêchez pour lui Pour qu'il soit content Oubliez l'acclamation Ils n'ont pas l'argent Ils n'ont rien Il faut oublier les signes Il faut oublier les signes Et pensez à Jésus Et Dieu vous bénira Abondamment Alléluia Un jour Je suis allé dans un certain pays J'ai été invité dans le pays Un des pays les plus riches du monde Mais je ne savais pas Que c'était un pays riche Quand je suis allé Un pastor m'a appelé Et il m'a dit Est-ce que tu vas dans cette église ? Il a dit Moi j'ai été invité Et il a dit Si tu ne prêches pas un bon message Si tu ne prêches pas un bon message Tu seras très triste J'ai dit Pourquoi ? Il a dit Dans cette église Ils donnent une offrande Selon votre message Si c'était bon ou pas Et il m'a dit Quand je suis allé dans cette église Et j'ai prêché Après le pastor m'a appelé Et il m'a dit Tu n'as pas bien prêché Tu n'as pas bien prêché Et l'offrande Est très basse Très basse Il dit C'est une offrande très basse Et ça veut dire Que tu es un mauvais prodigateur Quand j'ai entendu cela J'avais peur Parce que j'y allais Donc quand je suis arrivé Ils m'ont dit Vous avez 40 minutes Nous on ne dépasse même pas d'une minute ici Et je me suis rappelé de mon ami Et j'ai dit Oh Dieu Qu'est-ce que je vais prêcher ? Qui va donner Qui va apporter une bonne offrande ? Parce qu'ils vont évaluer ma prédication Et Dieu m'a dit Et Dieu m'a dit Prêche seulement Ce que j'ai demandé de prêcher Il ne faut pas oublier ce pastor Il ne faut pas penser à l'église Donnez seulement le message Il faut le dire seulement J'ai dit Oui Seigneur Donc je suis allé A cette église Et j'ai dit Mon message Aujourd'hui C'est Jean 3.16 Et ils me regardaient Parce que c'est mon message préféré Jean 3.16 Oui Vous voyez les pasteurs On dirait que vous connaissez Jean 3.16 Et j'ai prêché puissamment Peu importe ce que les gens pensaient Y compris le pasteur Quel choc Quand j'ai terminé la prédication Parce que souvent quand je prêche Je ne regarde pas le pasteur Parce qu'un pasteur peut vous intimider Il ne faut pas regarder le pasteur Quand vous prêchez Il faut juste prêcher Il faut juste prêcher Le pasteur était devant J'ai regardé Et quand j'ai regardé J'étais surpris Le pasteur pleurait Son visage était trempé Sa femme aussi pleurait Son visage était trempé J'ai dit Mais qu'est-ce qu'il se passe J'ai regardé la montre 39 minutes Et je devais terminer A 40 minutes pile 40 minutes exactly 40 minutes pile J'ai placé le micro Et je me suis assis Le pasteur est monté Il a dit Nous sommes retrogradés Dieu nous rappelle A notre appel original Il pleurait Il pleurait Quand je suis allé à l'aéroport Il est venu me dire au revoir Il m'a envoyé une lettre Il m'a envoyé une lettre Il a dit Ça c'est l'offrande Que l'on a pris pour vous Il a dit Depuis le commencement C'est la plus grande offrande C'est la plus grande offrande Que nous avons jamais pris pour quelqu'un Il a dit Il y a une qui est un peu proche Mais ça c'est vraiment la plus grande Et quand ils ont ouvert l'enveloppe Je ne pouvais pas croire Quel choc Soyez fidèle Il faut seulement penser à Dieu Il y a seulement une personne qui peut vous récompenser Qui peut vous aider Qui peut vous guérir Qui peut vous faire grandir Il ne faut pas penser au peuple S'ils acclament ou pas S'ils sont debout ou pas S'ils crient ou pas Ils ne sont rien Il y a seulement une personne Préchez à une seule personne Préchez à une seule personne Pensez à une seule personne Pensez à celui qui vous a appelé Celui qui vous a envoyé Et soyez fidèle à lui seul C'est ça Ça veut dire être loyal C'est ce qui veut dire être loyal Alors Quand les pasteurs Ils travaillent Dans une église Beaucoup deviennent déloyaux Aux pasteurs dans l'assemblée Le pasteur principal Par exemple ici dans cette église Le pasteur Karambiri Il a des assistants Il a des assistants Peut-être sa femme aussi est assistante Et les autres assistants Mais plusieurs fois L'assistant Avec le temps Devient déloyal Envers le pasteur principal C'est presque automatique Donc vous devez enseigner sur ce sujet Sinon le diable va vous tromper Beaucoup d'églises Ne grandissent pas A cause d'une seule chose La déloyauté Les branches Des églises Des branches Des branches De l'église Ils se séparent Ils ne grandissent pas Plusieurs fois C'est à cause de la déloyauté C'est à cause de la déloyauté J'ai mille branches Donc je sais de quoi je parle Amen Si vous savez ce que c'est la déloyauté Vous ne voudrez pas être déloyal Peu importe qui vous êtes Vous voyez Jésus a rencontré beaucoup de mauvaises personnes Il a rencontré des voleurs Comme Zacchaeus Comme Zacchaeus Il a rencontré des prostituées Comme la femme de Samarie Des gens avec beaucoup de copains Il a rencontré des Des collecteurs Des impôts Il a rencontré des meurtriers Comme les gens sur la croix Tous ces gens La femme qui était prise en adultère Il a rencontré Mais tous ces gens Il n'a rien dit de mauvais Par rapport à leur sujet Mais il y a une seule personne Il a dit Ça aurait été mieux qu'il ne soit pas né Et ça c'est Judas Il a dit Ça aurait été mieux Il a dit Ça aurait été mieux Que il ne soit même pas né Judas Donc la déloyauté Est différent des autres péchés Vous devez faire attention Quand vous traitez avec la déloyauté C'est différent des autres péchés C'est différent des autres péchés Souvenez-vous de la femme Qui a été prise dans l'acte même Elle était prise dans l'acte Est-ce que vous utilisez les mêmes mots Les mêmes mots Les mêmes mots Des rapports sexuels Oui Rapports sexuels Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Mais Jésus a dit Oh, laisse-la Mais Jésus a dit Non, laisse-la Forgive Mais Judas Il a dit Ça aurait été mieux Que sa mère Quand elle commençait à saigner Quand elle était enceinte C'est pourquoi dans mon église Quand une femme est enceinte Et elle commence à saigner Et elle perd l'enfant Je lui dis souvent Ne t'inquiète pas Peut-être c'est Judas qui sortait Peut-être c'est Judas qui sortait Peut-être c'est Judas qui sortait C'est mieux qu'il sort Qu'il soit né Et puis il y aura des problèmes Ne sois pas triste Ne sois pas triste Ne sois pas triste Hitler C'était le quatrième enfant Sa mère avait déjà trois enfants Et tous étaient morts C'était le quatrième Et la mère était très protégée Et la mère était très protégée Parfois vous protégez quelque chose Vous ne savez pas ce que ça va devenir Donc les moyens de Dieu sont mystérieux Amen Donc comment est-ce que quelqu'un devient Judas ? Comment ? Comment est-ce que ça arrive ? Combien veut savoir comment ça arrive De devenir Judas ? Pour que vous ne suiviez pas ce même chemin Donc je vais vous montrer les étapes Comment devenir déloyaire Comment devenir déloyaire Comment devenir déloyaire Étape numéro un Prenez note Étape numéro un C'est par un esprit d'indépendance Je prêche de mon livre Loyalty et déloyauté Loyalty et déloyauté On n'a pas beaucoup d'exemplaires De tous les livres Donc j'aimerais vous encourager Parce que nous étions au Niger Les livres commencent à finir Donc j'aimerais vous encourager Aller vite chercher un exemplaire C'est le livre loyauté et déloyauté C'est le livre loyauté et déloyauté C'est le leader et la loyauté C'est le leader et la loyauté Ceux qui vous oublient Tous parlent de la loyauté Les pères et la loyauté Ceux qui vous quittent Qui quittent les églises Les gens qui quittent les églises Ça c'est très important Les gens peuvent détruire des églises Ok Donc loyauté et déloyauté Étape numéro 1 Un esprit indépendant Qu'est-ce que ça veut dire être indépendant ? Une personne indépendante Il est dans l'église Mais il a son propre esprit Par rapport à ce que vous faites Il ne suit pas la foule Il dit non moi j'ai mes propres idées Il ne va pas quitter l'église Il sera un des pasteurs Il sera un membre Mais il a toujours une idée différente Il ne veut pas suivre Quand tout le monde acclame Il n'acclame pas Il n'est pas impressionné Quand tout le monde écrit des notes Il n'écrit pas Parce qu'il sait tout Quand les gens sourient Et ils sont contents Il est là assis Je ne suis pas impressionné Il vous dit C'est ce qu'il vous communique Faites attention à ces gens Avec un esprit indépendant Avec un esprit indépendant Dieu ne vous a pas créé Indépendant Il vous a créé Brebis Il n'a pas créé les gens Pour être indépendant Il n'a pas créé les gens Pour être indépendant C'est pourquoi On n'aurait pas pu avoir La croisade sans cette église Sans l'église ici Peu importe qui vous êtes Peu importe ce que vous pouvez faire Vous avez toujours besoin De quelqu'un Pour qu'il soit avec vous Donc Jésus nous a créés En tant que brebis Psalm 95 Verset 6 et 7 Venons adorer et prosternons-nous Mettons-nous à genoux devant Dieu notre Créateur Car c'est lui notre Dieu Et nous sommes le peuple de son pâturage Oui les brebis de sa main Oui les brebis de sa main Oui les brebis de sa main Venons adorer et prosternons-nous Mettons-nous à genoux devant Dieu notre Créateur Car c'est lui notre Dieu Car c'est lui notre Dieu Vous êtes brebis 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 un homme marchait avec 17 serpents en train de le suivre. Vous avez déjà vu ça? Non! Parce qu'un serpent est indépendant. Ils ne suivent personne. Ils ne suivent personne. Ils sont indépendants. Des anacondas. Quand un anaconda est né, il ne reste même pas un jour avec sa mère. Il quitte sa maman le premier jour. Jour numéro un. Est-ce que vous êtes anaconda? Vous êtes une brebis ou un anaconda? Vous êtes brebis ou un anaconda? Dites, je suis brebis. Je suis brebis. N'ayez pas un esprit indépendant. Dans la Bible, il y avait un homme appelé Joab. Il avait un esprit indépendant. Il était pasteur-assistant de David. Tout ça se trouve dans le livre. Ce n'est pas que je ne lis pas la Bible, mais ça se trouve dans le livre. Joab, il ne voulait pas quitter l'église. Il était dans l'église. Mais il avait son propre esprit. Hey! What kind of assistant is that? Mais c'est quel genre d'assistant, ça? When David said, I want to be friends with Abner, quand David a dit, j'aimerais être ami avec Abner, Joab said, no way. Joab a dit, pas moyen. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il a appelé Abner. Et il a tué. Wow! Vous pouvez imaginer. C'est comme si le pasteur Carambéry m'a invité pour ce programme. Et vous êtes le pasteur-assistant. Et vous n'êtes pas d'accord. Donc vous ne venez pas. Vous n'assistez pas. Vous ne venez pas. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez un esprit différent. Vous ne pensez pas. Vous ne pensez pas que c'est correct. Mais vous êtes qui? Vous vous êtes qui? Vous vous êtes transformé en serpent. Avec un esprit indépendant. Vous avez un esprit différent. Quand le pasteur dit, nous allons faire ceci. Vous avez une idée différente. Oui. Un jour j'avais un pasteur indépendant. J'ai décidé de bâtir des églises de branches. Au lieu de construire l'église principale. J'ai commencé par les autres églises. Les autres branches. Et je voulais construire la principale l'utard. Il n'a pas aimé ça. Et je me demandais pourquoi. Mais il est qui? C'est qui? Il commençait à me critiquer. Il parlait aux gens. Ce n'est pas ce que je fais. Il ne devrait pas construire ici. Ce qu'il fait. Un Joab. Il a une idée toujours différente. Mais vous pouvez suivre seulement une idée. Vous ne pouvez pas avoir deux capitaines dans un seul bateau. Vous ne pouvez pas avoir deux capitaines dans un bateau. Une tête seulement. Oui. Vous ne pouvez pas avoir deux capitaines. Combien d'entre vous voudraient donner un enfant avec deux têtes? Vous allez à la salle d'accouchage. Et vous êtes en travail. Et vous appuyez. Vous pressez. Vous pressez. Vous appuyez. Vous poussez. Vous poussez. Suddenly. Tout d'un coup. Le bébé sort. Et tout d'un coup. Vous êtes la maman. Vous pouvez le entendre. Quand vous vous mettez au monde. Vous ne voyez pas souvent. Vous ne voyez pas souvent. Vous êtes couché. Et tout d'un coup. Vous entendez un bruit. Nga, 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 nga. Et après. Vous entendez encore un son. Nga, 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 nga. So as you are lying down. Alors que vous êtes couchés. You are here. Nga, nga, nga. Vous entendez nga, nga, nga. Et nga, nga, nga. Nga, 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 nga. Nga, 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 nga. So you ask the nurse. Et vous demandez à l'infirmière. What is that? Je sais quoi? I can hear two sounds. Je vois deux bruits. And the nurse tells you. Et l'infirmière vous dit. Madame. Madame. votre bébé a deux têtes deux têtes vous serez content vous serez content avec deux têtes c'est un monstre c'est un monstre nous ne pouvons pas avoir des monstres dans l'église hallelujah nous ne pouvons pas avoir des monstres dans l'église il doit y avoir un seul pasteur un leader permettez-lui à être leader permettez-lui à être gouverné par Dieu il faut le permettre à être gouverné par Dieu permettez-lui à être gouverné par Dieu permettez-lui à le conduire permettez-lui à ce que Dieu lui dise ce qu'il faut faire il faut prier pour qu'il fasse ce qui est bien vous ne pouvez pas le pousser à gauche ni à droite laissez-lui à le conduire Amen Amen Joab David a dit vous voyez mon fils Absalom il est très mauvais mauvais garçon David a dit mais ne le tuez pas c'est mon enfant c'est mon bébé ne le tuez pas Joab a dit non c'est une mauvaise idée on va le tuer et Joab et Joab went and killed Absalom et il est parti tuer Absalom quand David avait dit ne tue pas mon fils c'est ma décision mais il y a toujours quelqu'un qui pense qu'il est si sage il connait plus il sait ce qu'il faut faire plus que son pasteur principal faites attention à ces gens indépendants on another occasion dans une autre à une autre occasion David a dit Solomon Solomon is going to be the king il sera roi Solomon Joab a dit Joab a dit quoi what Solomon from that woman de cette dame the scandal the scandal boy le garçon du scandale what quoi jamais Joab a organisé un autre fils called Adonijah qui s'appelle Adonijah et voulait plutôt qu'Adonijah soit roi ça c'est un esprit indépendant toujours en train de faire quelque chose de différent ce que le leader a décidé vous êtes contre faites attention et si vous êtes pasteur faites attention prenez garde aux gens indépendants un jour je suis allé dans une église c'était aussi grand que cette salle mais l'église toute l'église c'était d'ici de là où se trouvent les caméramans juste ici et tout le reste peut-être d'ici plutôt jusqu'à ces colonnes c'était vide le reste était vide et les chaises étaient entassées derrière et le pasteur m'a dit le pasteur m'a dit c'était une très grande église à l'église je lui ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé il a dit un jour dimanche soir le pasteur est rentré chez lui et sa femme lisait un livre au lit et tout d'un coup elle est morte elle est morte dans la nuit elle lisait dimanche soir et puis elle est morte elle est morte donc le jeudi ils l'ont enterré c'était une grande église après deux ans le pasteur il s'est décidé de remarier et il a choisi une dame dans l'église et les chaises l'église était remplie de joabs imaginez mille joabs dans votre église joabites ils n'ont pas apprécié la dame ils nous ont dit non non j'ai vu la dame j'étais dans son église une jeune dame très belle ils ont dit non 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 tout le monde a quitté sauf les pasteurs associés les membres ont quitté ils ont dit nous ne respecterons pas votre décision et le pasteur assistant il a dit mon pasteur principal il est fidèle il n'a pas couché avec qui que ce soit il n'a pas eu des rapports sexuels avec qui que ce soit il était fidèle après deux ans il s'est décidé c'est la deuxième fois que j'ai entendu une chose pareille j'ai aussi rencontré un évêque américain il m'a dit la même chose il a dit mon épouse avait le cancer elle était malade deux ans et elle est morte quand elle est décédée avant de mourir elle m'a dit quand je meurs il faut épouser cette dame elle m'a montré quand je meurs épouse cette fille et sa propre soeur était dans la salle dans la chambre quand elle lui avait dit et après deux ans il s'est décidé ce n'est pas seulement ce qu'elle avait dit mais lui aussi il avait décidé d'épouser cette dame et quand il l'a épousé toute l'église est partie il me dit mon père était un pasteur donc je connais les membres ils sont méchants juste comme David a choisi Salomon les gens avec un esprit indépendant ne vont pas respecter la décision du pasteur et le pasteur a dit moi je suis évêque ma femme était malade deux ans je n'ai pas eu des rapports sexuels et encore deux ans je n'ai pas eu des rapports sexuels j'avais faim comme un lion comme un lion je priais tous les jours et les membres de l'église sont très méchants donc je vous dis n'ayez pas d'esprit indépendant il faut décider si vous n'avez pas d'esprit indépendant votre leader dit on va dans cette direction ça veut dire que nous tous nous partons dans cette direction si il dit qu'on ne part pas ici ça veut dire que nous tous nous partons pas ici un leader fort un leader fort il faut être indépendant des gens il faut aussi être indépendant de votre épouse quand vous êtes dans une position très importante il ne faut pas suivre votre épouse il faut suivre Dieu c'est l'erreur que Adam a commis la Bible dit que Adam a écouté la voix de son épouse et regardez le problème que nous avons regardez comment vous êtes regardez le Ouagadougou regardez 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 en Afrique comment nous sommes nous souffrons et cette même phrase se trouve avec Abraham Abraham a écouté la voix de son épouse et a couché avec Aga regardez Osama Bin Laden et tous ces terroristes regardez regardez si vous êtes un homme d'autorité souvenez-vous votre femme n'est pas Dieu ma femme est tellement belle ça m'a pris 10 ans de mariage avant de me rendre compte qu'elle n'était pas Dieu quand vous voyez ma femme elle est très gentille très douce très douce très aimable très belle en espagnol on dit bella 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 yeah ça m'a pris du temps quand elle parlait je savais que Dieu avait parlé parce que vous savez que votre épouse elle est plus pure que vous mais un jour Dieu m'a montré elle n'est pas Dieu c'est vrai je vois si vous êtes un leader spirituel John Wesley a dit laisse moi être diriger par Dieu et par ma conscience et par ma conscience hallelujah hallelujah what is stage number one étape numéro un c'est un esprit d'indépendance stage number two étape numéro deux offense l'offense offense l'offense Matthew chapter 24 verse 10 Matthew chapter 24 verse 10 then shall many be offended beaucoup seront offensés and shall betray one another et se trahiront les uns les autres amen how many people have been offended before combien de personnes ont déjà été trahies ou offensées combien de personnes ont déjà été offensées par quelqu'un it is easy to be offended c'est facile d'être offensé when you are offended quand vous êtes offensé you are changed vous êtes changé into a different person en une personne différente amen that is why the bible says and many shall be offended et c'est pourquoi la bible dit que beaucoup seront offensés watch out for people prenez garde aux gens qui sont offensés qui sont offensés dans l'église one day un jour j'ai eu un pasteur he was a pastor of a branch c'était le pasteur d'une église une branche and then the senior pastor was traveling le pasteur principal voyageait and I told the senior pastor when you travel do not let that pastor preach quand vous voyagez ne permettez pas à ce pasteur de prêcher he is not yet mature he is not yet mature let somebody else preach the pastor was so offended le pasteur était tellement offensé I was there when suddenly j'étais là quand tout d'un coup il a écrit une lettre j'ai démissionné bye bye pour voir that was it c'est tout il a quitté et il a même quitté le pays tout d'un coup j'ai dit wow vous voyez quand quelqu'un est offensé l'esprit change if you are in a church for a long time quand vous êtes dans une église pendant longtemps you will be offended vous serez offensé if you are a pastor si vous êtes pasteur you will by all means be offended de toutes les manières vous serez offensé there are so many things that offend us il y a beaucoup de choses qui nous offensent when I go from country to country quand je voyage de pays en pays there are things that can offend you il y a des choses qui peuvent nous offensé but in the bible a priest is not allowed to have boils did you hear me a pastor is not allowed to have boils what is a boil qu'est-ce que c'est c'est it's a cat that is not healed when it doesn't heal it's very dangerous and it's infected and it's infected as a pastor you must be healed of the things that have offended you otherwise you will not do well a pastor in Leviticus you are not allowed to have boils it will affect you it will affect you you see a snake it's not so dangerous it's not so dangerous until it is offended watch out for the pastors who are offended some years ago somebody warned me when you see a snake don't drive over it don't drive because if you drive over it it will be wounded sinon ça serait blessé and sometimes it goes in the wheels and goes into the car parfois ça s'attache au pneu et ça entre dans la voiture and it will come out through the air conditioner et ça sort par la climatisation to the brakes jusqu'au frein inside the car dans la voiture I know somebody who was killed by that je connais quelqu'un qui a été tué comme ça il a marché sur le serpent dans sa voiture et s'est entré dans la voiture et il a mordu donc faites attention des gens qui sont blessés un jour j'ai amené ma femme à l'hôpital elle était enceinte quand le professeur a terminé de faire ce qu'il faisait j'ai regardé par terre et j'ai vu le professeur ne portait pas des chaussures fermées comme ça il était en sandales et j'ai vu qu'un orteil le gros était coupé donc quand il a terminé avec mon épouse j'ai dit prof parce qu'il m'a enseigné à l'école j'ai demandé mais ton orteil est où il est où il est où ton orteil il a dit il est resté en Arabie Saoudite comment est-ce que l'orteil peut rester en Arabie Saoudite et vous êtes au Ghana il dit je vous dirai il dit j'ai travaillé en Arabie Saoudite et un jour je me suis cogné le pied contre une table et j'ai eu une plaie mais il dit je suis diabète et quand tu es diabète certaines plaies ne se guérissent pas ça ne part pas ça ne part pas certains d'entre nous nous avons le diabète spirituel vous êtes blessé blessé ça ne part pas ça ne part pas vous devez le laisser partir et il voulait couper la jambe carrément mais ils ont seulement coupé l'orteil et voir s'ils coupaient l'orteil ça s'est guéri c'est là où est resté mon oteil quand j'ai entendu cela Dieu m'a parlé il a dit quand les gens sont blessés et ils ne sont pas guéris ils sont coupés ils sont coupés ils sont coupés vous serez coupés si vous suivez vos blessures et vous allez perdre quand vous êtes coupés parce que l'orteil est parti mais le reste du corps a continué les pasteurs sont les gens les plus blessés et offensés les pasteurs n'est-ce pas vrai c'est vrai ou pas vrai ne soyez pas offensés laissez vos offenses guérir un jour j'étais au Ghana le gouvernement m'a attaqué tôt le matin ils sont venus avec les soldats ils ont cassé les murs de notre église vous voyez les murs de cette église ils sont venus la nuit ils ont cassé les murs tout autour de notre église on avait des drapeaux ils ont cassé ils ont tout cassé avec des soldats c'était un pays démocratique mais ce n'est pas vraiment démocratique j'étais fâché parce que ça c'était ma vie l'église j'ai commencé à prêcher contre eux le pupitre c'était comme un podium pour la politique un évêque principal au Ghana m'a parlé et il m'a dit mon ami mon fils ne sois pas fâché en colère permets à ce que ça sort de ton cœur si tu ne le laisses pas ça va te détruire et ça va changer ton message et je l'ai écouté et j'ai arrêté de prêcher à leurs sujets mais j'ai quand même demandé à mon église de ne pas voter pour eux et tout le monde a voté contre et ils ont changé de pouvoir mais vous ne pouvez pas voter pour quelqu'un qui va détruire votre église quand même donc j'ai changé mon message à mon message original mais j'aimerais vous dire certains d'entre vous vous avez changé votre message parce que vous êtes blessé ne prêchez pas de votre blessure faites attention aux gens qui sont blessés qui sont offensés ils seront très dangereux faites attention aux gens qui ne parlent pas quand quelqu'un devient déloyal il ne dit plus rien plus jamais il est calme il acclamait il criait mais maintenant il est calme tout ce qu'il dit c'est bonjour bonsoir un jour j'ai vu un de mes pasteurs j'ai dit mais ces jours tu ne parles pas aux réunions de comités ces jours tu ne dis plus rien ces jours je ne ressens plus ta présence tu sais ce qu'il m'a dit il a dit j'ai décidé de ne plus rien dire à propos de rien plus jamais dès qu'il a dit ça j'avais peur de lui il est très dangereux et quelques mois après il a quitté l'église prenez garde des gens passifs des gens calmes si Abel avait suivi le comportement de Caïn il serait toujours en vie aujourd'hui amen dans la Bible il y avait un certain homme nommé Absalom il avait une soeur nommée Tamar elle avait été violée par Amnon la Bible nous dit quand Absalom a entendu parler de cela il était tellement en colère qu'il a décidé de ne rien dire par rapport à rien du tout plus jamais et il le suivait seulement des yeux en 2 Samuel 13 vers 22 la Bible dit et Absalom ne disait à son frère Amnon rien ni mauvais ni bon ni bon ni mauvais il disait seulement salut bonsoir bonjour salut au revoir bonsoir au revoir rien de bon rien de mauvais c'est tout pendant 2 ans après 2 ans il a eu une fête et il a invité Amnon pour cette fête il a eu des brochettes des souillers coca-cola guinness le guinness vous avez le guinness ici la bière tout et Amnon était content et il mangeait et tout d'un coup Absalom a dit attaquez-le wow Amnon était étonné qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites si quelqu'un ne vous parle pas ni bon ni mauvais pendant 2 ans et il fait une fête et il t'invite il ne faut pas assister à la fête est-ce que vous me comprenez il ne faut pas aller à la fête il ne faut pas aller à la fête Amnon il ne réfléchissait pas ça ne lui est pas venu à l'esprit que cet homme n'a rien dit ni bon ni mauvais pendant 2 ans si vous êtes le pasteur principal il faut regarder les gens ceux qui ne disent rien ils ne disent rien ils ne disent rien ils sont calmes ils sont calmes bonsoir bonsoir et ayez peur de ces gens faites attention de ces gens vous ne savez pas ce qu'ils pensent quel shock étape numéro 1 c'est l'esprit d'indépendance étape numéro 2 l'offense 3 la passivité étape numéro 4 la critique les critiques la Bible dit en Angle 12 verset 1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse ils l'ont critiqué pour son mariage ils ont dit il a épousé la mauvaise personne nous ne sommes pas d'accord avec son choix c'est pas une bonne épouse elle est une mauvaise femme et ils l'ont critiqué ils disaient que Moïse regardait seulement les cuisses de cette dame quand il a choisi il n'était pas spirituel quand il choisissait son épouse et il regardait ses fesses il devait voir que ce n'était pas une bonne femme vous devez faire attention quand vous critiquez quand vous commencez à critiquer quelqu'un vous luttez contre cette personne faites attention pour ceux qui critiquent l'étape prochaine c'est la politique vous critiquez les gens ça très rapidement devient la politique vous devenez politique l'étape politique ils commencent à parler à un certain groupe de personnes ils critiquent ils parlent de vous ils disent des choses ils critiquent murmurent et ils commencent à parler derrière dans votre dos faites attention à ces gens qui critiquent quand vous critiquez me vous n'aurez jamais ce que j'ai jamais 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 vous ne pouvez apprendre de quelqu'un que vous admirez vous ne pouvez pas apprendre de quelqu'un que vous critiquez vous n'aurez jamais ce que vous critiquez ça va partir loin de vous parce que je peux ressentir en vous quand vous me critiquez je le ressens il y a plusieurs années quand j'ai commencé mon église j'avais un assistant j'étais un jeune étudiant en médecine je n'avais même pas de costume avec cravate mais à cause de l'église je suis allé chez le tailleur et j'ai fait trois complets la couleur grise noire et c'était marron parce que j'étais nouveau pasteur avec 25 membres j'apprenais comment devenir pasteur et mon assistant commençait à me critiquer avec certaines filles dans l'église l'église grandissait 25 40 50 et je vous dis je pouvais le ressentir ils parlaient à mon sujet ils disaient il ne sait pas prêcher la chose principale qu'ils avaient contre moi je ne savais pas comment prêcher ces messages sont trop longs les messages sont trop courts il y a trop de versets il y a pas assez de versets il fait trop de blagues il y a pas assez de blagues il se promène trop il n'est pas à une place tous les jours les critiques j'avais peur je ne savais plus quoi faire c'est à travers cette expérience que j'ai appris que quand vous êtes inquiet vous avez le diarrhée le diarrhée le diarrhée c'est ce que vous disiez le diarrhée tous les samedis j'avais la diarrhée à partir de 14h j'avais peur parce que dimanche arrivait et ils me critiquaient quand j'étais derrière le pupitre la main tremblait comme ça et je devais avoir mes notes et ma bouche le salive dans ma bouche dans mon corps disparaissait le tank était vide la langue ne pouvait pas bouger ces gens assis devant comme ça il n'est pas un vrai pasteur il n'est pas ouin et un jour j'ai eu un rêve et dans ce rêve j'étais boxeur et j'étais en caleçon rouge et l'opposé était en caleçon noir et je me battais c'était un match puissant il y avait des coups et on s'est battu throughout the dream et tout d'un coup je me suis réveillé c'est le seul rêve que j'ai fait et quand je me suis levé je respirais mal difficilement parce que je me battais dans le rêve vous savez qui était le boxeur l'opposé combien veulent savoir qui c'était l'autre boxeur le boxeur était la dame qui chantait avant que je ne prêchais oui quel choc la dame elle me critiquait Dieu m'a montré cette dame te critique avec tous ces gens un de mes pasteurs il a eu un rêve et dans ce rêve il se battait avec un ninja la tête était couverte de noir et il y avait seulement des trous pour les yeux il s'est battu et tout d'un coup il a mis la main sur la tête et il a enlevé la masque vous savez qui c'était son assistant son pasteur assistant oui quel choc quel choc qu'il ne peut pas bouger votre corps quand même quand vous êtes choqué ça hey so God told me Dieu m'a dit chassez le moqueur ils ne croient pas en toi il faut les chasser de l'église il faut les chasser de l'église je l'ai lu dans la bible chassez le moqueur et les problèmes cesseront donc j'ai appelé une réunion avec tous mes assistants et j'ai dit vous vous ne croyez pas en moi tous les jours vous parlez à mon sujet dans mon tour après l'église chez vous vous parlez contre moi vous avez toujours des réunions réunion après la réunion toujours en train de parler à partir d'aujourd'hui dehors de l'église il était choqué il a dit mais pourquoi pourquoi il dit parce que tu ne crois pas en moi tu me critiques tout le temps il a dit écoute si tu veux je peux rester dans l'église mais je ne prêche pas je ne fais rien il va juste rester dans l'église j'ai dit non dehors vite 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 sors ne reviens pas c'était le dernier jour quand il est parti la confusion les combats la déloyauté est sortie ils sont sortis il y a plus de 24 ans et la personne qui est mon assistant maintenant il est mon assistant depuis ce jour je suis avec les mêmes personnes ce petit groupe est devenu plusieurs églises avec les gens loyaux des gens fidèles certains d'entre vous votre église ne peut pas grandir à cause des critiques du pasteur il m'a critiqué mais que je ne savais pas comment prêcher mais c'est sûr que je ne savais pas comment prêcher venez de commencer qu'est-ce que vous attendez alors qu'est-ce que vous attendez c'est maintenant que j'apprends et tout le monde a le premier jour et les gens commencent à apprendre amen quand j'ai fait mon premier baptême la première fois il y avait un pasteur à côté de moi il commençait à rire il commençait à se moquer de moi mais c'était la première fois tout le monde doit apprendre si tu tues quelqu'un quand il est en train d'apprendre il ne peut plus jamais faire quelque chose ce soit vous devez donner aux gens l'opportunité de faire des erreurs et de faire quelque chose pour le Seigneur hallelujah amen c'est comme ça que vous pouvez avoir des grandes personnes un jour j'étais avec Yonggi Cho en Corée juste nous deux j'étais avec lui sur un terrain de golf et j'ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez me dire de ne pas faire dans le ministère est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez me dire ne faites pas ceci en tant que pasteur vous savez ce qu'il m'a dit combien veulent savoir ce qu'il m'a dit Yonggi Cho le passeur de l'église la plus grande il a dit je ne peux pas vous dire de ne pas faire quelque chose parce que vous apprenez en échouant vous apprenez en tombant vous apprenez en échouant je ne peux pas vous dire de ne pas faire ceci vous devez le faire et apprendre alors que vous le faites c'est la seule manière par laquelle vous pouvez apprendre c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de gens des loyaux autour qui vont vous couper vous connaissez le chien Doberman le chien il s'appelle le Doberman c'est avec oui sans que ça peut tuer un être humain mais quand c'est un petit non c'est pas un pitbull un pitbull un chien sauvage 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 quand il est né vous pouvez mettre le pied dessus et l'écraser ça va mourir mais quand il est grand ça peut vous tuer plutôt et le ministre est comme ça quand il commence il est petit mais quand il grandit il est permis de faire ses propres s'il est permis à faire des erreurs il deviendrait quelqu'un de grand de puissant c'est pourquoi je défends toujours les pasteurs et j'encourage toujours les pasteurs j'ai demandé à Yongi Cho qu'est-ce que vous faites lorsque votre pasteur part coucher avec les femmes il dit il faut faire attention j'ai un pasteur il a fait ceci et il avait des gros problèmes mais après il s'est répenti et il est revenu au ministère il a dit aujourd'hui il a dit ce pasteur a 100 000 membres dans son église parfois les gens font des erreurs et ils peuvent se recouvrir je vous vois de recouvrir des erreurs au nom de Jésus alléluia alléluia étape numéro un c'est esprit indépendant je ne vous entends pas esprit indépendant numéro deux l'offense troisième étape la passivité quatrième étape les critiques cinquième étape la politique la politique 2 Samuel 15 et la Bible dit au verset 3 Absalom a dit vos affaires sont justes et correctes mais il n'y a personne pour vous donner le conseil Absalom était politicien il était assis au portail de la ville pour gagner les cœurs des gens si vous êtes pasteur assistant vous ne devez pas essayer de gagner les cœurs des gens vous ne pouvez pas être assis au portail en train de gagner les cœurs à vous même c'est ce que Absalom était en train de faire vous ne devez pas le faire vous devez diriger les gens vers le pastor et pas à vous même sinon vous allez détruire l'église Amen est-ce que vous m'écoutez il y a beaucoup de personnes dans l'église qui sont Absalom tout le monde qui attaque son père vous êtes Absalom si vous êtes élevé par l'assemblée de Dieu et vous attaquez l'église assemblée de Dieu vous êtes Absalom directement si vous êtes élevé par le pastor Carambiri et vous vous levez pour attaquer sa personnalité son épouse attaquer son église où vous étiez formé dans la Bible vous êtes appelé Absalom c'est simple et une personne qui organise des groupes contre son église contre le leader s'appelle Absalom il avait un certain pasteur il avait une grande église et il s'est décidé dans son église qu'il voulait commencer une autre église donc il a laissé son église auquel il se trouvait avec son pasteur assistant et il a dit à son assistant de prendre soin de l'église et il a commencé et il a commencé une nouvelle église de l'autre côté de la ville alors qu'il était là le pasteur assistant qu'il a laissé au sein de l'église commençait à parler aux gens asseyez-vous s'il vous plaît il commençait à parler avec les gens et il a dit vous voyez le pasteur principal il est comme ça il aime l'argent il a une voiture il a une maison il est un voleur il est ceci commencez à parler 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 et petit à petit juste comme Absalom tout le monde croyait ce qu'il disait et un jour il a fait une annonce nous tous nous déménageons et il a quitté l'église avec tous les membres tous les membres tous les membres tous les membres de l'église de l'église de l'église membres tous les membres tout le monde et quand j'ai vu le pasteur son coeur était brisé il m'a dit il a dit je ne vais plus jamais commencer une branche jamais 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 à cause de ce que cet homme m'a fait je vais juste rester dans mon église c'est ce que le diable cherche à faire il ne veut pas qu'on commence des branches il veut que nous restions sur place par la déloyauté il brise le coeur du pasteur et ils ne sont pas capables de faire l'oeuvre de Dieu vous ne devez pas être un homme politique et ni un Absalom dans le ministère est-ce que vous m'écoutez combien ici s'appellent Absalom combien ne seront plus Absalom dans l'église faites-moi un signe de la main tout le monde qui attaque son père s'appelle comment Absalom je ne vous entends pas quelqu'un qui attaque son père il s'appelle comment Absalom tout le monde qui attaque son père s'appelle Absalom il peut être docteur révérend un révérend docteur qui attaque son père est-ce qu'il est ? non révérend docteur Absalom je demande quelqu'un qui attaque son père même s'il est révérend docteur il s'appelle comment révérend docteur Absalom un apôtre qui attaque son père qui l'a aidé s'appelle comment Apôtre Absalom nous avons beaucoup d'Absalons il y en a aussi ce matin c'est vrai et certains d'entre vous vous avez commencé vos églises en étant Absalom do you know any Absalom sitting by you vous connaissez un Absalom qui est assi à côté de vous vous connaissez un Absalom qui est à côté de vous are there such people in Ouagadougou est-ce qu'il y a des gens comme ça à Ouagadougou est-ce que ça existe ici à Ouagadougou moi je croyais que ça existait seulement au Ghana quand je prêche vous êtes calme comme si vous ne comprenez pas ce que je dis ou c'est vous même l'Absalom c'est pourquoi vous êtes calme un jour j'ai eu une vision et dans cette vision je marchais sur la route et alors que je marchais j'avais deux pasteurs un ici et l'autre ici et je marchais alors que je marchais tout d'un coup j'ai eu à critiquer un grand homme de Dieu à un d'entre eux calmement et la Bible dit le Seigneur l'a entendu et dans cette vision très loin dans les montagnes il y avait un animal qui a entendu ce que j'ai dit et il commençait à marcher dans ma direction il commençait à marcher de loin et je l'ai entendu je l'ai ressenti que quelque chose venait donc j'ai regardé et c'était comme un cochon un cochon comme un cochon et il marchait comme ça et je regardais toujours en arrière je regardais en arrière je regardais en arrière et tout d'un coup c'est arrivé et je me suis tourné parce que je savais que ça venait vers moi et quand je suis tourné il est venu vers moi il n'a pas hésité il n'avait pas peur et il est monté vers moi et il est sauté dans ma poitrine et j'ai crié et je me suis réveillé j'étais dans un hôtel j'étais couché par terre et le Seigneur m'a dit à chaque fois vous ouvrez votre bouche et vous critiquez un homme de Dieu vous êtes en train d'appeler des mauvais esprits des démons de la mort des maladies de venir dans votre vie et j'ai dit Seigneur aide-moi aide-moi jamais plus jamais d'ouvrir ma bouche pour dire quoi que ce soit par rapport à qui que ce soit parce que vous ne savez pas pourquoi vous ne savez pas pourquoi vous devez apprendre à vous taire un jour Kenneth Hagin est parti quelque part je crois que c'était une conférence de l'église assemblée de Dieu et ce jour il y avait un pasteur qui était discipliné ils ont fait une annonce ils l'ont discipliné le lendemain les pasteurs qui n'étaient pas là sont venus et ils ont vu Kenneth Hagin et ils l'ont demandé mais hier on a entendu qu'ils ont dit quelque chose à quelqu'un par rapport à nos pasteurs et ils l'ont discipliné mais qu'est-ce que vous en pensez vous savez ce qu'il a dit Kenneth Hagin a dit je suis d'accord c'est bon c'est bon qu'ils aient pu faire ceci je suis d'accord et le programme a pris fin il est parti à son hôtel cette nuit il a dit qu'il était couché dans sa chambre d'hôtel à minuit à minuit tout d'un coup il n'y avait pas de lumière et tout d'un coup la lumière est entrée dans sa chambre la lumière comme le soleil c'était comme le soleil et entrée dans sa chambre et une voix est venue et la voix a dit qui es-tu qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui il a dit quoi il avait peur il a dit même expérience ce que Paul a eu sur la route de Damas la même chose la lumière est venue et la voix est venue une deuxième fois il a dit qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui et la voix est venue une troisième fois qui es-tu qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui et je veux vous poser cette même question et depuis ce jour Kenneth Hagin a dit il n'a plus rien à dire sur qui que ce soit et vous allez carquer tous les scandales tous les problèmes aux Etats-Unis Kenneth Hagin avait rien à dire il ne passait jamais de commentaire écoutez-moi mon frère qui es-tu pour me juger pour m'évaluer qui es-tu juger le pasteur qui est assis sur l'estrade quand tu aurais fait une centième de ce qu'il a fait une centième c'est là où on va commencer à écouter qui es-tu pour juger quelqu'un d'autre vous allez mourir avant le temps vous allez quitter ce monde alors que vous jouez vous parlez des choses que vous ne comprenez pas Amen étape numéro 1 avec moi je ne vous entends pas esprit et indépendance étape numéro 2 l'offense étape numéro 3 la passivité numéro 4 les critiques numéro 5 la politique et numéro 6 la déception la déception Amen Beaucoup de personnes sont trompées quand vous critiquez quelqu'un Amen It is easy to be deceived Judas était trompé When you are with a pastor It is easy to be deceived That he is not even a man of God Oui Why Because he is a human being You will see him eating They saw Jesus eating Many times I don't like eating with people People are always watching what you eat If you eat once with them They will say Hey You like chicken You like meat You like meat You like plantain You like this I don't like eating with people They always look looking at what you are eating So Jesus will eat Maybe his plate would be full Maybe his plate would be full One day I went to Kenya I went to Kenya And some pastors were going to eat I saw one pastor His plate It was like Mount Kilimanjaro Hey I thought it was for four or five people Je croyais que c'était pour quatre ou cinq personnes What a shock Quel shock Isn't it not fantastic Isn't it not fantastic So they saw Jesus eating And they saw Jesus sleeping And they saw Jesus sleeping How many of you are sometimes when you sleep you open your mouth So they saw Jesus And they saw Jesus sleeping Saliva coming out of his mouth His mouth Judas looked at him Judas regard Is this the son of God They saw Jesus going to the toilet Because if you eat The next thing Toilette C'est clair So they saw Jesus I need to go Give me some tissue Do you have tissue Give me tissue Oh You don't have tissue I need to go Tell some paper for me from your book And wait Mouchoir 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 Ok Say who Jesus Is going to Toilette Jésus Partait Toilette You say He's the son of God Are you sure You can easily think He's the son He's the son When you are With a pastor You see that he's sick You see that he's blind You see that you can tell lies to him And he believes your lies You think he's not a man of God But you are making a mistake That was the mistake Judas made That was the mistake Judas made He made the mistake He was deceived He thought he was not God And God allows it Every man of God Is both weak and strong On the cross They were laughing at him They were laughing at him Nya 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 Come down from the cross Descends de la croix We shall join your church 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 Come down Descends Are you not strong Come on man of God Show your power Et monte ta puissance Are you not a man of God Tu n'es pas un homme de Dieu Show your power Et monte ta puissance Jesus was there No power Pas de puissance No power Pas de puissance It's a mistake C'est une erreur Don't be deceived Soyez pas trompés God has decided To put his power To mettre sa puissance In earthen vessels Dans des vases de terre Weak vessels Des vases faibles Foolish things Des choses inutiles To confondre les sages It is intentional C'est exprès It is intentional C'est exprès Il a fait sa exprès Hallelujah So deception And the last stage And the last stage Is the stage of rebellion And execution C'est l'étape C'est l'étape de la rébellion Et l'exécution Amen Amen Wow Wow Open rebellion What happened to Judas? La rébellion ouverte Qu'est-ce qui s'est passé A Judas? Qu'est-ce qui s'est passé A Judas? Il est mort Il s'est tué All rebels Tous les rebelles Have one ending On seulement Une seule fin All absaloms Tous les absaloms Have one ending Une seule fin All judas Tous les judas Have one ending Une seule fin If you know what it is If you know what it is You will never spoil Somebody's church Or attack your spiritual father If you know what you are doing If you know what you are doing You will never do that If you know what it is Because you will not end well I prophesy It will not end well It will not It will not It will not It will not It may start It may start It looks like it's working It will not end well Because there is no foundation What happened to Absalom? Qu'est-ce qui s'est passé A Absalom? Qu'est-ce qui s'est passé A Absalom? Il est mort What happened to all rebels? What happened to Lucifer? Lucifer Qu'est-ce qui s'est passé? He's thrown down Il a été chassé What happened to Ahithophel? Ahithophel Qu'est-ce qui s'est passé? What happened to Adonijah? Adonijah Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué Tout Depuis que je suis devenu pasteur Je n'ai pas vu des rebelles prospérer Pour commencer Ça a l'air d'être prospère Mais avec le temps Tout change Parce que si le fondement est enlevé Qu'est-ce que le juste peut faire? Aujourd'hui Je partage avec vous Il est demandé Dans les serviteurs Qu'un homme Soit trouvé fidèle Combien ont décidé Que vous voulez être fidèle Et loyal Loyal Il faut qu'il y ait la loyauté Et la fidélité Dans l'église de Dieu Levez-vous s'il vous plaît All right Levez les mains Tout le monde Levez la main Tout le monde Lève la main Put your hands down D'abord Mettez la main en bas Combien savent Qu'ils ont déjà été déloyaux Combien de personnes ici Ont déjà été déloyaux Yes Beaucoup de choses Nous faisons par l'ignorance Mais Dieu Is going to wash away Your sins Il va laver nos péchés Pour que nous puissions avoir Un nouveau départ Combien veulent un nouveau départ Combien veulent mettre de côté La déloyauté Et la confusion De votre vie Alléluia Levez la main Et priez pendant un moment Priez 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 En langue Priez au Père Merci Père Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci pour la grande bénédiction Merci Seigneur Merci Seigneur De nous avoir parlé Merci Seigneur Continue à prier Continue à prier Merci Seigneur Merci Seigneur Vous l'avez fait Merci Seigneur Vous l'avez fait Vous l'avez déjà fait Vous l'avez déjà fait Oui tu l'as déjà accompli Tu l'as fini Nous nous t'aimons Seigneur Nous te louons Seigneur Nous te remercions Pour ta grande puissance Pour ta grande aide Nous prions Pour que l'esprit De déloyauté La confusion Memoring Criticizing La politique Independent spirit In the name of Jesus We root it out We root it out We root it out In the name of Jesus In the name of Jesus We drive it out We push it away Come out In Jesus name Thank you Lord Merci Seigneur Pour un nouveau Et nouvel esprit Nous te remercions Nous le enlevons Nous brisons Les forteresses De la confusion Et nous relâchons L'esprit de la croissance De l'église L'esprit de la croissance De l'église L'expansion In the name of Jesus Dans le nom de Jesus Tout le monde remercie Le Seigneur Commencez à remercier Dieu Pour la croissance De l'église Et pour la bénédiction Merci pour cette grande bénédiction De ta puissance Dans le nom de Jesus Hallelujah 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 Father thank you so much Père merci Pour ce que tu as fait Merci pour le Ouagadougou Merci pour le Ouagadougou Merci pour le Burkina C'est une grande bénédiction Qui arrive dans ton église Dans toutes les églises Qui grandissent et grandissent Ils grandissent et elles grandissent Elles grandissent et grandissent Merci pour ta misère Merci pour la délivrance Pour tous les mauvais esprits Dans l'église Et dans notre midst Et dans notre midst Et parmi nous Au nom de Jésus Nous remercions Et tout le monde crie Amen Criez Amen Alléluia 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 Nous allons donner Encore un livre Donc ne partez pas encore J'aimerais vous présenter Quand vous avez la loyauté Vous pouvez avoir une méga église Ce livre en particulier A fait des merveilles Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de pastors Récemment J'ai rencontré un pasteur Du Kenyan Et il m'a dit Mon épouse et moi Nous avons trouvé ce livre Et dans notre salon Nous avons tout fait Qui était écrit dans ce livre Je n'ai jamais été à l'école biblique Tout ce que j'ai c'est ce livre Je n'avais pas d'autres livres Aucun d'autres de vos livres La méga église Il m'a dit Aujourd'hui J'ai 800 personnes Qui fréquentent mon église Dimanche Qui sont assis dans mon église Tous les dimanches Alléluia Alléluia C'est puissant ou pas Donc j'aimerais vraiment recommander ce livre La méga église J'ai trois livres Qui vous aideront à Bâtir votre église Ça s'en fait partie La deuxième Ça veut dire La croissance de l'église C'est possible Ce livre C'est possible C'est possible Pour vous d'avoir une croissance I have three books J'ai trois livres Pour bâtir ou construire votre église Qu'est-ce que j'ai dit Every great religion Has what Toute grande religion A quoi Un grand livre Every great religion Has a great book Every great pastor Has great books Et tout grand pasteur A des grands livres This is the second one Church growth Le deuxième It is possible La croissance de l'église C'est possible Mon église a commencé Dans une salle de classe Yeah So I'm telling you My church was also in a classroom Donc moi aussi Mon église était dans une salle de classe Dans une école The school was called School of hygiene L'école s'appelait L'école de l'hygiène De l'hygiène Et le troisième livre Que j'aimerais recommander Nous n'avons pas beaucoup d'exemplaires Donc vous devez les acheter It's called church planting Ça s'appelle L'implantation des églises De l'église Because to build a church Pour implanter Ou bâtir une église Sometimes you have to plant Vous devez implanter Parfois Et à travers ce livre Vous allez implanter Beaucoup d'églises Récemment j'ai rencontré Un pasteur de l'église Redeemed en Angleterre Il m'a dit Il était tellement béni Par ce livre Et son surveillant général A demandé qu'il achète Le livre Pour tous les pasteurs That he knew A demandé qu'il achète Le livre Pour tous les pasteurs Qu'il connaissait Donc il a acheté 200 exemplaires De ce livre Et sent it To 200 Redeemed pastors That he knew Donc il a envoyé ça A 200 pastors De l'église Un jour Un jour De l'église De l'église Avec votre ministère Avec votre ministère La croissance de l'église C'est possible Tout le monde va recevoir Encore un livre On a payé les frères On a payé les frères aussi La douane pour venir Au Burkina Depuis Accra Depuis Accra Le voyage Le transport Vous ne pouvez pas imaginer Le coût Mais Je sais que beaucoup de personnes Peuvent acheter Certaines ne seront pas capables De payer Et donc peut-être Just like me Comme moi Un seul livre Un petit livre Peut changer Votre ministère Donc je vous donne La Bible dit J'ai vu un grand ange Un pied était dans la mer Et l'autre était à Ouaga Et il avait un petit livre En même So everybody I want you to sit down quietly We are going to pass The books to you This one is called what? Ça s'appelle Wisdom Keys If you are not a pastor Don't have this book It's for pastors S'il vous plaît Ne prenez pas ce livre C'est pour les pastors What is this one called? 100% answered prayer Des prières exaucées De façon absolue Combien veulent que vos prières Soient exaucées De manière absolue À 100% 100% Wow And then What is this one? Unbeatable prosperity La prospérité indéfectible Powerful So God bless you And we shall continue Tomorrow Amen Thank you Nous allons continuer Demain Vous allez recevoir Un livre Un exemplaire Par tous les trois S'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada